Bonjour, mon nom est Rachid Shepta, je suis vétérinaire de formation et je fais partie de l'équipe de la chaire en recherche avicole de l'Université de Montréal. Aujourd'hui je vais vous parler des résultats de ma recherche qui porte sur l'impact des logements alternatifs sur la santé des poules pondeuses. Je commencerai tout d'abord par donner un petit aperçu sur les étapes de la production en vocaule. Les poussins des poulettes futures pondeuses sont mis en place dans des bâtiments spécifiques et ce, jusqu'à l'âge de maturité sexuelle. Ensuite, elles sont transférées vers l'âge de 18 à 20 semaines vers les bâtiments de production, donc vers les caches conventionnelles ou vers le logement alternatif. Et donc qui dit logement alternatif dit logement aménagé ou volière. Et ce, jusqu'à l'âge de 72 semaines. Maintenant, pour donner de plus amples informations sur les types de logements, je commencerai avec les caches conventionnelles. Donc il s'agit de bâtiments dans lesquels les poules sont élevées dans des caches, cependant la densité y est très élevée ou très importante. La raison pour laquelle le transfert a été fait vers les logements alternatifs. Cette transition a été faite suite à un changement de position des différents acteurs de l'industrie agroalimentaire, du consommateur, mais ça a été aussi une initiative qui a été prise par les éleveurs eux-mêmes pour ainsi améliorer le bien-être de leurs animaux. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les logements alternatifs seront obligatoires en 2036 et présentement, il ne reste que 47% de caches conventionnelles ou traditionnelles au Québec. Maintenant, pour les logements alternatifs, je commencerai avec les logements aménagés. Donc il s'agit de bâtiments dans lesquels les poules sont aussi élevées dans des caches, cependant la densité y est très basse. On peut aussi trouver plusieurs commodités qui ont été ajoutées et je citerai les perchoirs et les pondoirs, ce qui va permettre aux poules d'exprimer les comportements qui sont jugés utiles et nécessaires pour leur bien-être. Pour le deuxième type de logement alternatif, je citerai les volières, dans lesquelles on peut trouver aussi les pondoirs et les perchoirs. Cependant, on peut constater la présence de litière, ce qui va permettre aux poules de prendre des bains de poussière. Maintenant, pour les pathologies d'importance chez les poules pondeuses qui ont été citées par la littérature, je commencerai tout d'abord par la colibacillose qui est causée par Echerichia coli et qui cause à peu près 20% des pertes économiques de l'industrie au vocal mondial. Ensuite, je citerai l'entérite nécrotique qui est causée par Clostridium perfringens et la coccidioce qui est causée par Emmeria. Maintenant, pour l'hypothèse, on est parti sur la base qu'à cause d'un contact direct avec la litière et les fiantes, l'incidence de la colibacillose, de l'entérite nécrotique et du parasitisme intestinal et externe est plus élevée chez les pondeuses qui sont logées en volière que chez celles en logements aménagés. Maintenant, ce qui est des objectifs, des comparaisons étaient faites entre les poules qui sont logées en logements aménagés et celles en volière entre 19 et 65 semaines pour premièrement identifier, décrire et comparer les causes de mortalité dans les deux types de logements lors des sessions de nécropsie. Ensuite, on a eu à comparer la virulence des souches de chelchia coli qui ont été isolées des carcasses nécropsie et qui présentaient des lésions de colibacillose. Ensuite, pour le troisième objectif, on a eu à comparer la présence de Clostridium perfringens isolée dans les fiantes récoltées d'une manière hebdomadaire. Et finalement, pour le quatrième objectif, on a eu à comparer les campes des parasites intestinaux internes dans les fiantes récoltées et externes à l'aide de pièges amites. Pour le matériel et méthode, 12 troupeaux en logements aménagés, 12 troupeaux en volière ont été choisis dans différents élevages. Ensuite, 8 visites ont été effectuées pour chaque élevage, comme on peut le constater dans ce schéma, pour un total de 160 visites d'élevage effectuées. Je tenais aussi à souligner le rôle important des producteurs quant à la collecte hebdomadaire des échantillons, que ce soit les échantillons de fiantes ou les sujets morts. Dans ce schéma, on peut voir les quatre grandes étapes de notre étude. Je commencerai par la première étape qui constitue un processus continu durant lequel des sessions de nécropsie ont été faites et des diagnostics sur la cause de mortalité ont été soulevés. Ensuite, des écovionnages ont été faits pour l'isolement de la bactérie Echerichia coli pour le deuxième volet. Pour le troisième objectif, concernant la bactérie Clostridium perfringens, les échantillons de fiantes ont été utilisés. Et finalement, pour le quatrième objectif, qui concerne le volet des parasites. Maintenant, pour les analyses statistiques, un modèle linéaire mixte a été utilisé vu qu'il s'agit d'une étude longitudinale avec le logement et l'âge comme effet fixe. Ensuite, plusieurs associations ont été mises en exergue et ce, en utilisant une analyse de régression linéaire. Pour le premier objectif concernant les causes de mortalité, 1 217 sujets ont été nécropsies durant 26 sessions et ce, pour mettre en évidence une quarantaine de lésions. Et comme on peut constater, la lésion qui était la plus rapportée était la péritonite. Dans ce schéma, on peut voir le nombre de carcasses qui présentaient des lésions liées à la colibacillose, c'est-à-dire des lésions de péritonite et de salpingite, par période d'âge. Là, on voit la poupe qui augmente à partir du pic de pente pour ainsi diminuer et remonter vers la fin d'élevage. Donc là, il s'agit d'un patron qui a d'ores et déjà été rapporté par les études antérieures. Maintenant, pour ce schéma qui montre une petite comparaison sur les principales causes de mortalité chez les pondeuses entre les deux types de logements. Maintenant, ce qui est des résultats statistiques, on n'a pas eu d'effet statistiquement significatif du logement sur la cause de mortalité. Maintenant, pour le deuxième objectif concernant la bactérie Echachia coli, qui est une bactérie gramme négative, et on a d'ores et déjà parlé des pertes économiques importantes qu'elle cause. Donc, elle cause aussi une infection respiratoire aérogène qui est suivie d'aérosaculite et de polycérosite et parfois même de septicémie. Elle peut causer aussi une infection qui est ascendante et qui va entraîner une salpingite qui est suivie aussi d'une péritonite. Donc, pour cela, on a procédé à l'isolement de la bactérie, ensuite à l'extraction de l'ADN et finalement à la détection des cinq gènes de virulence sélectionnés et qui ont été associés de par leur pathogénicité dans la littérature. Donc, 377 échantillons ont été analysés par PCR et pour les résultats statistiques, on a observé une relation significativement négative entre l'âge et la présence des gènes de virulence, que ce soit HYLF, MPT et ISS. Donc, ce qui peut être expliqué par l'implication d'autres gènes de virulence qui sont liés à E. coli. Maintenant, pour le troisième objectif concernant Clostridium perringens, qui est une bactérie gramme positive et qui peut causer la nécrose de la muqueuse intestinale suite à la production de toxines telles que la toxine NET-B qui est directement associée à l'entérite nécrotique. Et donc, pour cela aussi, on a procédé à l'isolement de la bactérie, ensuite à l'extraction de l'ADN et finalement à la détection des gènes de virulence CPA et NET-B. Donc, 513 échantillons ont été analysés par PCR et là, on a trouvé un effet significatif du type de logement sur la présence des gènes de virulence CPA et NET-B. Donc, ils sont significativement plus importants ou plus nombreux au niveau des volières comparés aux logements aménagés. On a aussi trouvé un effet significatif de la saison dans que la présence des gènes de virulence CPA et NET-B était moins importante durant la saison d'hiver. Maintenant, pour le quatrième objectif concernant les parasites intestinaux, on a mis en évidence la présence du protozoaire du genre MRIA qui causait la coccidieuse et qui allait se multiplier au sein de l'épithélium intestinal causant ainsi des dommages. Ensuite, on a mis en évidence les capillarides qui sont des nématodes ainsi que les ascaridides de par leurs deux espèces, ascaridia et hétérakis. Pour cela, deux méthodes ont été utilisées. La première qui est McMaster, donc pour le comptage des ovocytes et on a utilisé pour cela les échantillons de fientes ainsi qu'une solution salée pour la préparation des lames spécifiques à cette méthode. Ensuite, on a eu à identifier les ovocytes de par la méthode Wisconsin. On a utilisé le même type d'échantillons de fientes. Cependant, pour la préparation des lames, on a utilisé une solution sucrée. Ensuite, la lecture a été faite en utilisant un microscope muni ou doté d'une caméra ainsi qu'un logiciel spécifique pour mesurer la longueur de l'hémeria pour ainsi savoir de quelle espèce il s'agit. Maintenant, quant aux pièges amites qui ont été mis en place durant la visite de 55 semaines. Ensuite, les pièges ont été récupérés 48 heures après et analysés pour la présence de parasites. Pour les résultats, la charge parasitaire d'hémeria était significativement supérieure dans les volières en comparant aux logements aménagés. On a aussi trouvé un impact négatif du facteur âge, c'est-à-dire de l'âge. Plus les oiseaux avançaient en âge, moins la charge parasitaire était importante, ce qui peut être expliqué par la mise en place d'une certaine immunité au sein du troupeau. On a aussi constaté un effet significatif positif de la saison sur la quantité d'œufs d'hémeria durant l'été, l'automne et l'hiver. Maintenant, les études antérieures ont soulevé que les espèces émeria qui colonisent le petit intestin sont connues pour prédisposer à l'entérite nécrotique. On a effectué plusieurs corrélations, cependant, on n'a pas trouvé d'effet significatif de la charge parasitaire d'hémeria sur la présence de gènes de virulence NET-B et CPA. Maintenant, pour récapituler, pour le premier objectif concernant l'identification, la description et la comparaison des causes de mortalité, on n'a pas trouvé d'effet statistiquement significatif du logement sur la cause de la mortalité. Pour le deuxième objectif concernant Echerchiacoli, on n'a pas trouvé non plus d'effet significatif du logement sur la cause de mortalité. Cependant, on a observé une relation significativement négative entre le nombre de semaines d'âge et la présence des gènes de virulence HEMF, ONPT et ISS. Pour le troisième objectif concernant Closidium perfringens, un effet significatif à ce moment-là a été trouvé du type de logement sur la présence des gènes CPA et NET-B qui sont significativement plus élevés dans les volières. Finalement, pour le quatrième objectif concernant les parasites, la charge parasitaire des myrières est significativement supérieure dans les volières en comparant au logement aménagé. On a trouvé que l'âge et la saison avaient aussi des impacts significatifs. Je tenais aussi à souligner qu'aucun des méthodes n'a été observé dans les échantillons analysés. Aussi, les mites rouges n'ont pas non plus été trouvés suite à l'analyse des pièges. Maintenant, pour la contribution de l'étude, vu que c'est la première étude qui a été faite de cette enverrure au Québec, donc on a voulu qu'elle donne une vue d'ensemble sur les principales pathologies rencontrées en logement alternatif de poules pondeuses au Québec. Ainsi, on a voulu qu'elle soit un point de référence pour comprendre les dynamiques des agents pathogènes dans les logements alternatifs, d'autant plus qu'on a utilisé de nouveaux facteurs tels que le facteur de la saisonnalité et ce, en vue de mitiger les pertes et mieux contrôler les maladies. Finalement, je tenais à remercier ma directrice de recherche, Dr. Martine Boullian, le personnel et étudiant de la chaire en recherche avicole, la Fédération des producteurs du Québec, les producteurs participants, ainsi que le laboratoire de parasitologie et celui de référence des cherichies à colis, ainsi que le fonds du centenaire. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada